Fin de compte L'enregistrement de ce compte traditionnel ivoirien a été possible grâce à la contribution financière de l'Union Européenne et le support de l'Organisation des États Afriques Caraïbes Pacifiques. Son contenu relève de la responsabilité du groupe Efrouba pour la culture de Grand Lahou, porteur du projet Fin de compte. En aucun cas, il ne saurait être considéré comme reflétant la position de l'Union Européenne. L'égoïste et le cheval blanc Un conte de Kouadio Nguessan Fernand Transcrit par Jules Dénier Il s'appelait Kona. Il vivait dans un canton à la fois vaste et peuplé. C'était un brave éleveur dont la fille unique, Nguessan, était éblouissante comme une perle et belle comme le coucher du soleil. Nguessan possédait un magnifique cheval blanc qui représentait beaucoup à ses yeux. C'était son compagnon de tous les jours avec lequel elle aimait aller en promenade. Presque tous les jours, avec sa maîtresse sur le dos, on le voyait trottiner et paradégaiement, sous le regard admiratif des passants. Après une décennie d'amitié, un jour de malheur, Nguessan eut la mauvaise surprise de retrouver son ami sans vie. Une infection de l'estomac avait eu raison de l'animal. Ainsi éprouvée, la pauvre fille était restée durant plusieurs heures auprès de la dépouille de son ami, refusant de s'alimenter et de boire de l'eau. Elle avait du mal à accepter la dure épreuve. Elle pleura tellement durant ces jours tristes qu'elle finit par perdre ses forces. Conan était fort inquiet pour sa fille. Il essaya tant bien que mal de lui expliquer que la mort est une chose fatale, irréversible. Pour cela, elle devait accepter la disparition de son cheval et permettre qu'on puisse l'enterrer. Trois jours plus tard, les restes de l'animal attirèrent une myriade de mouches. Dans le prestigieux balai, repoussa les villageois venus soutenir la famille et l'aider à penser sa douleur. Ma fille, je t'en prie, permets que nous nous occupions de ton cheval. Il a besoin de reposer en paix. Quelle que soit la beauté du cadavre, il faut tout de même l'inhumer. En lui refusant une sépulture digne, tu l'exposes au vautou et en feront bientôt un copieux repas. Non, père ! Je veux retrouver le seul ami que je n'ai jamais eu. J'ai si mal. Je veux mourir aussi. Sois forte, ma fille. C'est la volonté de Dieu et nous ne pouvons que l'accepter. Le quatrième jour, comme l'animal se décomposait davantage, il dégageait une odeur irrespirable et nauséabonde. Nyan accepta. Enfin, on l'enterra. Seulement, elle posa une condition. Celui à qui je permettrai d'ensevelir mon cheval doit supporter l'odeur de l'animal en putréfaction. Il ne doit ni se boucher les narines, ni cracher au sol par dégoût. J'offrirai un taureau à celui qui relèvera ce défi. Informé, un homme du nom de Sensiso se présenta. Malheur pour lui, il fut humilié. On l'insulta copieusement. En dépit des enjures, l'homme insista et finit par être autorisé à s'introduire dans l'écurie. Une fois à l'intérieur, il emballa l'animal mort dans un laisseuil blanc. Et l'étendit sur des tiges de bambou de Chine, avant de le porter et se diriger vers le cimetière du village. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que, avant l'épreuve, Sensiso avait demandé l'autorisation de chanter pour compatir à la douleur de Nyan. On lui en donna la permission. Aussitôt, Sensiso souleva le cheval mort et le porta sur la tête. Il se mit à frédonner ce requiem. Préfuté, Sensiso se servit de son chant pour cracher et repousser la mauvaise odeur par les narines, sans que personne ne se rende compte qu'il ne supportait pas, lui aussi, la pestilence des restes décomposés du cheval. Comme promis, Sensiso reçut son bœuf. Sans crier gare, il s'enfonça dans la forêt dense, dans l'intention d'y manger seule sa récompense du jour. Une fois en pleine forêt, Sensiso mit en pièce l'animal. Il consacra tellement de temps à nettoyer les boyaux du taureau qu'il fut suppris par la nuit. Il n'avait pas emporté avec lui du feu. Il eut donc l'idée de retourner discrètement au village en chercher. En cours de route, Sensiso manqua de marcher sur un corps humain, touché en travers de son chemin. C'était une vieille dame. Celle-ci se releva comme elle sentit la présence de quelqu'un. Assise à même le sol, elle se couvrit le corps avec un vieux morceau de pagne pour se protéger des moustiques. Elle était maigre et affaiblie par la faim. Pitié ! Donnez-moi à manger ! Je meurs de faim. Je n'ai rien mangé depuis plusieurs jours. Je suis malade et incapable de trouver de quoi me nourrir. En tout toi de mon chemin, vieille femme, je n'ai pas le temps à perdre avec toi. Il me faut aller chercher du feu pour cuire mon bœuf. Si j'ai refusé de le partager avec mes propres parents au village, ce n'est pas avec une sorcière perdue en forêt que je le ferai. Laisse-moi passer ! Mon fils ! Non ! Je ne suis pas ton fils. Ne sois pas si dur avec moi. Je veux te prévenir du grand danger que tu cours dans cette forêt dense. Il y a une créature maléfique qui rôde par ici ces temps-ci. Je peux t'aider à la vaincre. Que ne dirais-tu pas pour me flatter et manger mon bœuf avec moi ? Sur ces mots, Sensiso enjamba le corps frêle de la vieille dame et reprit sa course en direction du village où avait vécu le cheval blanc. Un peu plus loin, dans les hautes herbes, il découvrit une chose rougeoyante comparable à du feu. À l'aide de sa machette bien aiguisée, il voulut en extraire quelques braises. À sa grande surprise, une voix grave se fit entendre. Pourquoi perdues-tu mon sommeil ? Ne sais-tu pas que je suis affamé ? En réalité, la chose qui ressemblait au feu n'en était pas un. Pris de peur, Sensiso fit croire au grand génie de la forêt qui lui était pour l'inviter à aller déguster de la bonne viande de bœuf. « Merci, mon fils. Tu fais bien, car j'ai très faim. » « Je vous en prie, suivez-moi tout de suite. » Une fois sur les lieux, le grand génie remercia le jeune homme qui lui remit la plus grande partie du taureau. Il se lécha les babines et en une seule seconde avala gloutonnement les deux tiers de l'animal. Non satisfait, il réclama la cuisse charnue que Sensiso avait gardée pour lui-même. Or, le jeune égoïste n'était plus disposé à lui donner encore de la viande. Tout cela a-t-il déjà été vu ? Que le convive soit le seul à déguster le plat entier sans en laisser à son hôte ? Murmura-t-il entre ses dents. Il voulait lui aussi goûter à son bœuf et c'était légitime. Mais allait-il risquer sa vie pour de la viande de taureau ? Voyant que Sensiso hésitait à lui donner le dernier morceau de chair à manger, le monstre renifla et cracha du feu en l'air. « S'il n'y a plus de viande de bœuf, je pourrais bien manger de la viande humaine. Je me suis laissé dire que la chair humaine est très bonne. » hurla le monstre dont la longue queue raclait le sol, déracinant tous les arbustes autour de lui. Mon cher invité, la chair humaine est amère. L'on vous a raconté un gros mensonge. Il n'y a pas à s'énerver. J'avais justement conservé ce dernier morceau de viande pour vous. « C'est parfait, hein ? » « Tu es un bon garçon. » « Mais dis-moi, comment tu t'appelles ? » « Sensiso, grand génie. » « Sensiso ? » « Sensiso ? » « Et non bien étrange, tu auras longue vie parce que tu réfléchis vite. » « Eh bien ! » Sensiso, tout tremblotant, tendit alors la grosse cuisse de bœuf au génie qui la dévora avec un appétit indescriptible. Il regretta amèrement d'avoir été agressif avec la vieille affamée qu'il avait prévenu de la présence de cette créature détestable et gourmande dans la forêt. Maintenant, il était déjà pris au piège. Impuissant, il regardait sa part de bœuf disparaître dans la gueule du monstre. Avec grand appétit, celui-ci s'empiffra jusqu'à ce que du taureau gras que Sensiso avait reçu comme récompense, il n'en resta plus que des eaux éparpillées dans les herbes sauvages. Malgré ses graissements de dents, le pauvre Sensiso ne put rien manger de son propre bœuf. « Mon fils ! » « Je ne suis pas rassasié. Je veux encore de la viande. » Sa voix tonitruante fit vibrer toute la forêt, provoquant la fuite de tous les animaux qui y vivaient. « J'ai trop fègre ! » « Je veux manger un autre bœuf ! » ne cessait-il de répéter. Sentissant et effrayé, urina dans sa culotte et se mit à bégayer. « Grand génie ! » « Où veux-tu que je trouve encore de la viande pour toi ? » « C'est le dernier morceau du gros et gras bœuf que tu viens d'avaler seul ! » Sur ces mots, le génie hurla encore « Et c'est quoi tous les arbres autour de lui ? » « Je te dis que j'ai fait ! Et toi, tu oses me dire qu'il n'y a plus de viande à part ici ? Et toi ? » « Non ! » « Non ! » « Ta chair me semble si bonne ! » Au moment où le génie voulut saisir Sensiso pour le dévorer, le jeune homme lui glissa entre les mains et prit ses jambes à son cou. Il disparut dans les hautes herbes de la forêt dense et humide. Traumatisé, il retint son souffle pour ne pas se faire repérer. Quant au génie, il ne s'embrouilla pas le moins du monde. Il prit tout son temps parce qu'il avait l'assurance et la certitude que sa proie ne pouvait pas lui échapper. Il se permit même de chanter un bon coup. Sensiso, avec ses jambes agiles, se retrouva à l'endroit où il avait rencontré la vieille femme. Elle n'y était plus. Il cria d'une voix forte. Grand-mère, es-tu là ? Je suis poursuivi par un méchant génie. Peux-tu me donner le secret pour le vaincre ? Quand j'aurai un autre taureau, je viendrai le partager avec toi. Toutefois, ses efforts pour retrouver la vieille dames affamées furent vains. Il comprit qu'il devait retourner au village s'il ne voulait pas servir de dessert aux monstres. Alors, il se remit à courir de toutes ses forces. Lorsque le génie se décida poursuivre Saint-Sysor, aidé par son flair si efficace, il n'y eut aucune difficulté à le retrouver, blottit tel un agouti dans le contrefort d'un grand fromager. Il tenta donc de le capturer, mais une lutte s'engagea entre les deux protagonistes. Soudain, un bruit assourdissant se fit entendre. Le génie maléfique s'écroula aussitôt. Bizarre, qu'est-ce qui s'était passé ? Qui avait sauvé Saint-Sysor ? Le plus grand chasseur de la contrée, en six camps, était celui qui avait atteint d'une seule balle de son mousquet, la terrifiante créature. Il avait compris, à travers le champ du génie lui-même, que la vie de quelqu'un était en danger. Il avait décidé de sauver Saint-Sysor, se servant de sa torche dans la pénombre. Il put le retrouver dans les broussailles. Sérieusement atteint par les longs angles du génie, le jeu d'homme gémissait et perdait du sang. Tout à coup, la forêt fut s'écoumée par une voix tonitruyante. Bien que grièvement blessé, le génie, dans un ultime effort, se remit sur pied et fonça droit sur le chasseur. Son arme cracha à deux reprises du feu. Cela n'arrêta pas le monstre qui pourchassa le chasseur sur une longue distance sans mettre le grappin sur lui. Sikant chassait dans cet endroit depuis l'âge de huit ans. Il en connaissait donc parfaitement les coins et recoins. Échapper à son poursuivant ne fut pour lui qu'un jeu d'enfant. Il lui avait suffi de se terrer dans une grotte secrète qu'il avait découverte il y a deux ans pour semer son poursuivant. Qu'était devenu Saint-Sysor pendant que le génie lui avait laissé du répit pour tenter de rattraper le chasseur qui l'avait blessé ? Le jeune égoïste ne bougea pas d'un iota. Il était si amanché qu'il ne pouvait pas, sans être aidé, se débarrasser du méchant génie dans cette forêt terrifiante. À la faveur de la nuit, Nsikant put échapper à la menace. Les lucioles de leurs torches naturelles éclairaient le champ de bataille tandis que les chauves-souris décrivaient des arabesques dans un ciel avare en étoiles. Sorti de sa cachette, Nsikant demanda à ses mammifères qui volent de repérer le génie et de venir lui donner sa position exacte afin qu'il en finisse avec lui pour toujours. Les bienveillantes chauves-souris lui rendirent le service. Il retrouva alors le génie dans les buissons qui agonisaient. « Je te prie de m'épargner la vie, chasseur ! » supplia le génie. « Aurais-tu fait la même chose avec nous si je ne t'avais pas dit si grièvement ? » interrogea Nsikant. « Je ne vous ai pas de mal. Faisons la paix, mon frère ! » La communication entre le chasseur et le monstre fut brève, Nsikant tira à bout portant sur le génie qui s'écroula mort. Heureusement que la menace avait été écartée par le trépas du gourmand génie car il venait d'utiliser sa dernière cartouche. Saint-Issot avait suivi toute la scène depuis l'endroit où il était couché. La chute du génie produisit un bruit infernal. Le jeune homme eut si peur qu'il sortit de sa cachette pour se coller à Nsikant, qui l'aida à retourner au village pour recevoir des soins appropriés. Malheureusement, Saint-Issot avait perdu son œil gauche dans la lutte avec le génie cannibale. Désormais, Borgne, il surmonta honte et orgueil pour présenter des excuses publiques à tous les habitants de son village. Après cette nuit cauchemadesque, j'ai maintenant compris que le partage éloigne de la souffrance et du remords. J'ai tout perdu en voulant manger seul. C'était-il confessé. Avec le soutien de l'Institut français de Paris et du Centre culturel coréen de Ségou. Direction technique, studio Mido Abidjan. Direction artistique, groupe Efruba pour la culture de Grand Lahou. Voix de Larissa Mango.